Sous-titres par Jérémy Diaz Et là c'est le vendeur d'armes tout simplement D'ailleurs on va voir ce qu'il a nous proposé Donc clairement les munitions il me semble qu'elles sont rechargées Lorsqu'on va dans une nouvelle planète Donc je pense pas que ce soit très utile de les recharger Faut jouer stratégique aussi Donc vous voyez qu'on peut acheter l'obliterator B6 Qu'on va s'acheter maintenant Ouais Et ça y est Donc on l'a en notre possession Il vient s'ajouter directement Ah bah on peut pas sortir les armes lorsqu'on est ici Tant pis je voulais voir si ça s'était ajouté directement au self-romp Peut-être que oui Peut-être que le self-romp n'est pas modifiable en fait On verra ça Et on va utiliser le transporter interplanétaire Pour aller à Catacombe 4 comme prévu Wow il a fait un bel effet lumineux Il ne me semblait pas que c'était aussi sympa Dans un chef Galator sur PS2 Parce que je vous rappelle qu'on est sur PS3 N'hésitez pas à aller voir le premier épisode du Let's Play Si vous l'avez loupé C'est plutôt un playthrough qu'un Let's Play d'ailleurs Mais bon ça résume bien la chose Enfin Let's Play ça englobe tout Donc autant traiter comme ça Compétences on peut voir les compétences de tout ce qu'il y a à faire sur ces planètes Donc on va pas trop s'y attarder Il y a des autres planètes mais bon On va pas non plus s'y attarder on va pas vous spoiler Et on va aller directement à Catacombe 4 Pour la suite de l'aventure Dans ce défi tu vas devoir te frayer un chemin jusqu'au dôme funéraire de Catacombe Et traverser cette enceinte sacrée que l'on dit hantée par des robots mort-vivants Des robots mort-vivants On aura déjà on aura vraiment tout vu avec Rachel Galator Enfin façon de parler mais Ils ont toujours de très bonnes idées Enfin de l'imagination à ne plus quoi en faire Alors l'ambiance des planètes dans Belle journée printanière sur Catacombe 4 n'est-ce pas Juanita ? Pour les débuts de la nouvelle saison de Dread Zone C'est vrai Dallas Et nous avons la chance de jouir d'une vue imprenable sur l'action Même de tout là-haut Les tracés fatales de cette saison Semblent plus grands et mortels que jamais C'est incroyable que les volontaires se bousculent encore N'est-ce pas Dallas ? Pas mal Les bâtisseurs de Pox se sont vraiment surpassés Pour transformer cet ancien cimetière robotique sacré En un tracé fatal de Dread Zone Hé regardez Le premier concurrent du jour Mon dieu Je me demande bien où ils vont dégoter les Challengers Pas vous ? J'espère que vous avez le coeur bien accroché chez vous Car celui-là va se faire laminer Le jeu commence en douceur pour Ratchet Le Lombax aura pour premier objectif De passer de l' Attendez je vais regarder un peu Les munitions n'ont pas été améliorées Contrairement à ce que je pensais Enfin n'ont pas été réachetées On va les acheter d'orbi pour 284 Et une nouvelle arme s'est ajoutée Je vais laisser le condamnateur continuer d'exprimer D'expliquer la planète L'autre côté de la montagne Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Le select prompt est directement défini Je crois qu'on ne peut pas y toucher Les boucliers de cette tourelle sont impénétrables Tu vas devoir utiliser un dit Vous savez il y a des fois où je regrette de ne pas avoir accepté ce poste Chez Destruction Total Eh mince on vole mes kills moi J'aurais peut-être du y aller avec l'obliterator aussi Le duo weeper n'est vraiment pas efficace Contre les gros ennemis Vous avez pu le voir Il m'a fallu énormément de munitions Il n'est même pas venu à bout du rodator Donc il va falloir que je fasse gaffe à ça Là encore il nous faut un IEM Pour désactiver les éclairs sur ça Que de coopération dans le jeu Encore une fois je n'ai pas eu le temps de trouver un partenaire En fait j'enregistre l'épisode 2 en suivant de l'épisode 3 De l'épisode 1 je veux dire Et du coup si jamais vous avez des idées de partenariat Enfin si vous avez Ratchet & Gladiator sur PS3 N'hésitez pas à m'en faire part Qu'on puisse se rejoindre sur le PSN Et qu'on puisse faire la campagne en coopération Ça pourrait être vraiment sympa Et apporter un peu de dynamisme au commentary Qui n'en manque pas forcément Enfin mais ça dépend comment vous préférez les vidéos Cool Premier succès pour vous dire à quel point je n'ai jamais touché au jeu Et 1000 boulons Bon c'est pas grand chose Mais bon c'est quand même ça Alors recherche du tank perdu Localise le rodator Donc on vient d'en bas on peut très bien retourner en bas mais bon Pour pouvoir capturer les trois nœuds pour déployer le pont Merci donc En avant pour les munitions Euh bon bah la mission du jour nous demande d'aller du côté du rodator du char marcheur Pour le dérouiller il va falloir qu'on passe par les crancoboulons Donc euh Donc euh Pourquoi s'effuiser à tourner des crancoboulons quand des robots peuvent le faire pour toi ? Ah bon ils peuvent le faire ? Bon je suis un peu dans la merde Ah oui j'ai pas vu que la On va changer d'arme parce que du coup on améliore toujours la même mais c'est pas bon ça Il faut quand même assez varier le gameplay Même si là c'est pas vraiment les meilleurs ennemis pour exploiter ces armes là Alors les robots enfin les zombies robots Ce sont des zombies oui On a l'avantage de délibérer des munitions lorsqu'ils meulent C'est pas la plupart des cas donc ça c'est pas mal du tout Attention Il a pas eu de nous enlever toute notre vie On a plus que deux je vous rappelle Ça part vite hein Il nous reste encore vraiment très peu de munitions de Alors comment on passe le pont là ? On passe peut-être pas d'ailleurs Ouais ok Je ne sais pas si je ferai une vidéo par planète ou si les vidéos seront trop courtes ou trop longues en fonction des planètes On verra si je dois compléter ou si justement je dois couper entre les deux Il me semble qu'on aurait normalement le temps de faire une vidéo par planète Mais je ne suis pas sûr que ça suffise Enfin que la vidéo soit assez longue on verra combien elle dure Moi aussi ça devrait aller Il y a quand même un certain nombre de missions Ah oui il n'y a pas de caisse de boulons dans ce jeu Les seuls trucs de boulons qu'on peut récupérer c'est ce que vous venez de voir et c'est un très rare Donc il va falloir que je les guette quoi Faut que je fasse attention à où je marche ou où je pose les pieds Super Donc vu que j'utilise que le vipère c'est nickel parce que du coup ça me permet de vraiment Récolter que ça lors des guettes de munitions Santé max augmenté Ça c'est formidable Parce que j'étais vraiment en carence Je sais tu me l'as déjà dit Ah l'épisode 1 Un petit coup De santé ça ne fera pas de mal Même si on est bien loin de la santé qu'il me faut Pour que je puisse résister Au rodator Attention auto résurrection parce que là Ça va être un peu chaud On a eu vraiment de la chance Avec le peu de vie qui me restait Allez tiens Vas-y Fais-toi Fais-toi le cramp que nous voulons Donc ils ont vraiment des personnalités très différentes Que ce soit le bleu ou Je sais plus comment il s'appelle l'autre Marshall ou Non non Je ne savais pas Marshall Mais en gros il y a un vétéran du combat Et il y en a un autre un peu plus inexpérimenté Un peu plus froussard C'est pour ça qu'il y a un peu de confrontation De voir les deux robots Pour l'instant on ne les entend pas parler Mais vous verrez au fur et à mesure du jeu Il y aura une certaine ambiance Qui se mettra aussi bien créée par les commentateurs du jeu Dresden Que par les robots Que par clan Que par HAL Etc Ou Ratchet même C'est bien que je crois que Ratchet ne discute pas Durant les phases de gameplay Il ne discute que durant Que durant Les cinématiques Ça me rappelle la rote aux charrières 500 Elle était en année Ah mais Je ne me les vole pas tous Il me vole tous les kills facile C'est un peu chiant pour le duo WIPER Je n'arrive pas à augmenter Sans quoi Attention à ça Allez Prochain coup Ah mais non Prochain ennemi Toujours pas ? Ah si J'ai une bonne nouvelle A chaque fois que tu améliore ton arme Tu déverrouilles un nouvel emplacement De modification ALPA Attention à moi Ouah c'était chaud C'était chaud mais ça va on s'en sort Par contre j'ai plus de munitions de WIPER Il va falloir que je fasse gaffe ça aussi Bon 28 munitions de canon magma Ça devrait le faire Mais on va continuer avec l'obliterator Alors oui c'était inutile de balancer une bombe Juste pour un petit Mais oui ça me fait plaisir Ne vous inquiétez pas Je ne l'ai pas loupé celui là Ah il est tellement puissant Donc le WIPER Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais il a quasiment doublé son niveau de Son nombre de dégâts Et ça ça va faire vraiment du bien Et en plus il a une nouvelle modification La modification vitesse Qui vous l'aurez compris Augmente la cadence de tir de l'arme Et du coup je pense que S'il a débloqué une nouvelle amélioration Il a dû débloquer une nouvelle case d'amélioration Pour les améliorations ALPA C'est pour ça je pourrais en mettre deux Donc maintenant j'ai l'option par défaut C'est à dire vitesse du coup celle que je viens de gagner Et l'option verrouillage Peut-être qu'il faudrait que je songe à mettre un impact à la place Je ne sais pas Tiens j'ai un impact d'ailleurs Peut-être que le WIPER On n'est pas équipé On va voir ça de suite Oui d'accord ok On a compris le principe Moi j'ai compris c'est le principal Parce que vous n'avez pas à vous soucier de ça Si vous n'avez pas compris ce que je fais N'hésitez pas à demander dans les commentaires Il me semble que c'est assez intuitif C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus Et ce n'est pas très important pour vous Mais si jamais vous avez vraiment envie de savoir De découvrir ou j'en sais rien N'hésitez pas à laisser un commentaire Evidemment je suis disposé à vous répondre Il n'y a pas de soucis de ce côté là Il faut que je pense à utiliser les autres armes Notamment l'oblutérator Qui est toujours au niveau 1 Ce qui est tout à fait normal Et d'ordonner qu'au vu des munitions Qui possèdent leur chargeur Ça risque de devenir un peu compliqué Peut-être quand même Il faudrait que je... Je détecte un orbe swinger droit devant Saute dans sa direction Et maintiens la touche de tir enfoncée Ton swinger se déploiera automatiquement Et te fera passer de l'autre côté Je compte sur toi Il ne va pas me lâcher Non ça va il ne me lâche pas On peut détruire les vaisseaux Que vous voyez en haut Mais bon C'est assez chaud dans le sens Où ils ont pas mal de vie Et pour l'instant Je n'ai pas des armes exceptionnelles Mais on peut les détruire Sachez-le Comme autour à tous les clans Que tout est destructible Tous les ennemis Les vaisseaux qu'on paie J'ai énormément de boulons Par contre Il faudrait que je pense à m'acheter Le lance-holo bouclier Qui vient d'être débloqué J'y pense Ça marche Et on a fini La mission Great 1500 boulons pour 7 minutes de jeu Alors que j'en ai récolté 1500 autant Lors de l'arène Pour 8 minutes de jeu C'est assez dégueulasse Mais bon Ça c'est comme ça Ça marche comme ça De toute façon on a fait plein d'objectifs C'est pour ça que ça nous a pris du temps A bord du Rodator Tout terrain Véritable engin de destruction Est équipé de la direction assistée De la clim Et du porte-gobelet géant Et de suffisamment de mortiers à plastin Pour détruire un petit système stèle vert L'équipe d'Arkstar ne va pas s'amuser C'est moi qui vous le dis Les voies du double funéraire de Catachrome Sont impénétrables Des amis Ratchet Tu vas devoir utiliser les mortiers du Rodator Pour détruire les orbes du Khaza Et dégager la voie Oh là là Il y a des ralentissements Peut-être que ça va m'aider Peut-être que ça va me porter préjudice On va voir Pour l'instant ça va Parce que ça me permet d'orienter mes tirs Assez facilement Oh là là Great Eh tu m'étonnes On a un robot à terre Il y a des fois où je regrette de ne pas avoir accepté ce poste chez Destruction Totale Ils ont eu de super mutales dans le monde Plein des poches Pourquoi j'ai réuni une somme de voulons conséquente ou quoi ? C'est pas si fou Il détruit tout sur son passage Je n'ose imaginer ce qu'il va en coûter à Dreadzone Allez vous me retenez en otage Moi je suis votre plan C'est vous qui m'avez demandé de faire ça Je suis un greeter ou pas ? Allez boum En tout cas ça permet aux joueurs d'avoir la conscience manquée de tuer des robots Et non des personnalités vivantes Organiques Ça permet d'avoir un peu plus d'éthique on va dire Yes Il a explosé en plein vol Ouais ça y est on a terminé Ouais C'est pas si compliqué que ça Demi-boulons évidemment Plus on avance dans les missions de la campagne Pour l'instant ce sont des missions obligatoires Donc c'est un peu la campagne Mais un Donc là on est toujours dans la mission obligatoire Tu dois vaincre tous tes adversaires pour réussir Ça commence mal Autrement dit Restons vite Les robots accumulent de la puissance d'attaque Lorsqu'ils reçoivent un coup Côté dégâts Lorsque la jauge de puissance est remplie Tu peux leur ordonner de mener une attaque spéciale dévastatrice Merci Al Mais pour l'instant on va attendre de réunir suffisamment d'ennemis Pour utiliser cette attaque spéciale dévastatrice Pour me demander de quoi Enfin qu'est-ce que c'est en fait Mais comme le dit Al Hop la torsion Le problème c'est que je suis en déplacement latéral du coup c'est pas toujours évident Cool ça marche bien Quoi ? Il est pas mort du premier coup lui ? Il y a lui non plus Il faut deux munitions de ultérateur pour tuer un Un robot ou un zombie Ah c'est un peu abusé quand même J'espère qu'il n'y aura pas de robot avec des fusils Parce que pour l'instant j'ai plus qu'une vie Donc si je me prends une seule balle Je serai très très mal Et tiens vous voyez Allez voilà Des robots et des fusils Il y a exactement ce que je craignais Enfin avec la portée quoi Il faut pas que je me prenne une seule balle sinon Bon on va se dire la grosse attaque à la cinquième vague C'est à dire maintenant Allez c'est parti Moi aussi avec une seule petite vie J'étais un peu Une seule petite nanothèque Je veux dire J'étais un peu inquiet Mais ça va Et hop là 2500 boulons pour ma gueule C'est exactement ce que je vais faire Puisqu'on a 18 minutes de la vidéo Donc on a encore pas mal de temps Et le défi dure entre Bon allez comme vous avez vu Dans l'épisode précédent Entre 1 et 2 minutes Ça va pouvoir le faire je pense Une planète par vidéo Et une vidéo par planète Ouais on va faire On va procéder comme ça Je sais pas combien il y en a Faudrait que je regarde discrètement Hors vidéo Parce que sinon vous allez découvrir Toutes les planètes qu'il y a Et ça va un peu vous spoiler Le nombre d'épisodes Et les planètes que je vais visiter Planète qui manque un peu de gueule Moi je trouve Par rapport à Par rapport à Aux autres Ratchet & Clank Je trouvais qu'ils avaient Un peu plus de gueule Mais bon Voilà c'est que mon avis On peut gagner 1500 points Et 1000 boulons Avec ce défi Qui demande de traverser L'ancien camp de bataille A toute vitesse En sauvant ta peau Ramasse tous les points de contrôle Pour allonger ton temps Et gagner La folie de l'overbike Vous aurez compris peut-être Overbike signifie Voilà Alors je sais plus Est-ce que si c'est difficile De concourir avec ce véhicule là Parce que je sais que je suis pas très bon Avec les véhicules de Rachel et de Galator Bon j'ai toujours réussi à faire tous les défis Mais après un certain nombre d'essais Hop là Ma gueule Putain Faut que je ferme ma gueule Parce que sinon je vais dire des conneries Et je vais pas pouvoir me concentrer Pour réussir Voilà On est quand même plus à l'aise Si on fait péter un peu tout Alors on peut très bien tuer des ennemis Mais bon Ça me permet de Uniquement d'enjoliver le tableau de fin Et nullement Peut-être qu'il y a un peu de compétences comme ça Alors là vous me voyez pas Mais je suis assez ridiculement Enfin je suis dans une posture très ridicule Je suis tellement effrayé par le gameplay Que j'ai la tête en recul en fait Par rapport à l'écran Et la manette Le plus loin possible de ma tête Enfin c'est très bizarre à dire Mais voilà Je suis un peu Probablement que vous avez pas le fait ce commentaire C'est bon Voilà Et on passe au défi suivant Saratos Alors pourquoi Saratos Je ne sais pas peut-être Parce qu'on a gagné suffisamment point de terre Voilà Alors on a gagné suffisamment point de terreur Et du coup je pense que c'est ça qui a fait Que ça a débloqué Saratos la nouvelle planète Parce qu'il faut avoir un certain nombre de badges Vous avez vu qu'il y a des badges verts Ce sont les premiers Ce sont ceux qu'on a Des badges bleus Des badges oranges Ou or je sais plus Des badges noirs Pour l'instant c'est pas d'actualité Mais en gros Il faut un certain nombre de badges Pour débloquer les planètes Et surtout un certain nombre de points de terreur Et c'est pour ça qu'on est Quoi qu'il arrive Obligé de faire certaines missions annexes Même si c'est notre choix De n'en faire que quelques-unes Plutôt que de toutes les faire Mais bon C'est mieux de tout Vous les montrez dans l'esplay non ? Prix de destruction Saute dans le Rodator Encore une fois Et détruit autant d'ennemis Et de structures de Dreadzone Que possible pendant le temps imparti Ça ça me fait peur Parce qu'il me semble que j'avais Énormément de mal Sur cette mission Il va falloir que je fasse gaffe Parce que c'est une mission Qui demande énormément Enfin Énormément de concentration Alors je me taire Tout envoyé là-bas Sur l'autor Explose ça Voilà Alors 61 ennemis à battre Dans le temps imparti Je ne sais pas si ça va être possible Merde Je vais tout balancer sur un seul robot Un peu nu à chier d'ailleurs J'aurais peut-être pas dû Allez Tu meurs Je vois qu'il y a des ennemis derrière moi Faut que je fasse gaffe Je ne sais pas si il faut que je les tue tous Enfin S'il y a 60 ennemis qui vont apparaître Ou si Ou si Allez Profitez-en S'il y a 60 ennemis qui vont apparaître Ou S'il y en a un peu plus Dans ce cas S'il y a un cas de 61 Il faudra que je fasse gaffe Du coup il faudra que je revienne Sur là où j'étais Evidemment Faut que je fasse gaffe Et même pas mourir en plus 27 secondes Pour que je suis 4 ennemis C'est pas si compliqué que ça J'avais un très mauvais souvenir De cette mission Mais en fait C'est ridicule quoi Franchement je me rappelais Que c'était très compliqué Et au final Voilà c'est bon Alors là je vois pas Qu'est-ce qui est compliqué dans ça Défi achevé Oula ça bug un peu Ça marche quand même Et même plus de son terreur D'ailleurs vu que j'en ai tué 66 Je sais pas pourquoi Il m'a pas compté Son terreur avant Si j'en ai tué plus Et les points de terreur Supplés en vert Ok Et maintenant Dernière quête annexe Avant la fin de la vidéo Désolé mais bon Ça se finit assez vite C'est ça Les vidéos de Rachel Galator Mais bon Si j'avance pas trop dans la campagne Ça vous permettra Ça vous laissera peut-être le temps De m'envoyer vos DPS Et que je puisse vous rejoindre Ou que vous me rejoignez Pour faire le let's play En coopération Ça pourrait être sympa Ta mission est de détruire Trois anciennes statues Dispersées sur le champ de bataille Mais attention Chacune d'entre elles Est protégée par des cadavres De robots Donc monument de la mort Pour 2500 points Et 2000 boulons J'achète Ou plutôt Je vaille Voici ta gueule Non c'est méchant Un petit lanceau de bouclier Ça vous va ? Hop là Donc les 20 000 Ça y va Alors on va garder quelques boulons Les 24 000 On va pas s'acheter Les modifications Même si je pourrais m'acheter les deux Pour la simple et bonne raison Que la prochaine planète nous attend Et qu'il y aura certainement Une nouvelle arme Donc je préfère garder les boulons Pour cette nouvelle arme Plutôt que pour acheter Des modifications oméga Alors il y a en quelques minutes Mais il n'y a pas de temps imparti Ne vous inquiétez pas Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas Enfin que vous ne voyez pas Ne vous en faites pas C'est juste parce qu'il n'y en a pas Désolé je l'ai fait taire Mais c'était pas ce que je voulais faire Je voulais surtout changer d'armes Alors voilà Alors je sais pas s'il faut que je Si c'est pas ça que je voulais faire Euh oui non J'ai plus l'oblittérator en position Ah oui clairement Les robots ont besoin De plus d'une munition d'oblittérator C'est un truc de fou Je pensais pas Ah lui il n'a même pas reçu Alors est-ce que mes munitions Peuvent passer au travers des robots Ouah c'est quoi ce nombre d'ennemis Regardez moi ça Ça fait bugger mon jeu tellement Il y en a tellement il y en a Ah bah tu m'étonnes Avec tous les ennemis que j'ai tués Ils vont passer à 100 points Et une modification de vitesse en plus Ah bah cool Allez place ton explosif toi si tu veux Cool Et de 1 sur 3 On en a 3 à faire C'est marqué sur l'indicateur Et vous aurez compris Je vais retourner au vendeur Pour me faire Un max de munitions Et on repasse avec l'oblittérator Du moment qu'on peut l'améliorer Autant le faire Même si pour l'instant C'est peine perdue Enfin c'est assez compliqué Si les ennemis doivent prendre 2 coups Pour aller boom Je sais pas Il y a certainement des zombies Ah voilà Et mince Et non c'est pas ça Du coup je suis avec des armes un peu inutiles Avec le lance-holo bouclier Ça va être très compliqué pour moi De l'améliorer le lance-holo bouclier C'est vraiment une arme de protection Et je sais pas comment le faire Allez des petites munitions pour l'oblittérator On se retrouve à 3 De la santé mais c'est bon Pas besoin de s'en préoccuper Je suis déjà à 16 sur 16 Donc c'est nickel D'ailleurs je l'avais pas remarqué Mais je suis déjà à 16 de santé C'était cool Franchement l'oblittérator Il faut toucher un maximum d'ennemis possibles En même temps Ah mince Et maintenant encore tromper Les robots surgissent de nulle part Enfin ils sont très 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 nombreux Ça va bugler le jeu Je suis vraiment désolé De pas vous l'optimiser au max Sur PS2 ça me buglerait pas Mais bon Sur PS2 il faudrait dire adieu A l'HD Il faudrait repartir sur du 480 pixels Et encore je ne sais même pas Si ça va passer mon brevet Si je pense que oui Ce 480 c'est pas grand chose Et vas-y Fais l'autre toi Vous êtes deux Allez-y Au travail Nickel Il s'abote la tour Et adieu A l'équipement de Dreadzone Je sais pas trop vraiment Qu'est-ce que c'est Il disait le commentateur Que c'était un classique De Dreadzone Mais je sais pas à quoi ça correspond Je crois qu'il y a un Yes Enfin je crois Je suis sûr Qu'il y a un point de compétence Qui est de détruire Toutes les caméras De chaque planète Enfin chaque planète A le point de compétence De détruire Toutes les caméras du jeu Donc voilà Faut le faire Faut y penser Mais bon Évidemment je ne suis pas là Pour faire la catarnex Pour ceux qui me connaissent Déjà Vous êtes au courant N'attendez pas de moi Sur ce que je fasse Tout ce qui est Point de compétence Et boulons de titane Alors je ne sais plus S'il y a des boulons de titane Dans ce jeu On les a pas vus Du coup Donc je pense que non Mais bon Voilà vous aurez compris Je vais m'en tenir A la catarnex principale Tiens ce parcours Qu'on a fait en véhicule Ça En overbike C'était plutôt sympathique D'ailleurs Je pensais pas leur réussir Du premier coup Pareil que le défi Du rodator Je suis très surpris Franchement que j'y arrive Du premier coup Alors peut-être que c'est le fait Que je suis dans Une difficulté un peu Enfin on va dire J'avais vraiment un souvenir Plus hardcore De ces défis là Et adieu à tout le monde Tous ces gentils robots Zombies Mais bon On va devoir Détruire Complètement Votre Votre prochaine tour Il faut que je change Ouais voilà Alors voilà Là on a une composition Nickel On a un select rapide Qui est beaucoup plus intéressant J'ai viré le logo plié Comme ça au moins Ça ne causera plus d'ennui Si je change les darmes Wouah nickel En fait il faut les affaiblir Avec le Faut les affaiblir Avec le canon Magma Et y aller avec L'obligateur D'execosie Wouah Vous avez vu le nombre d'ennemis Ça c'est la vague finale Je suppose Comme il prend à chaque fois Nouveau niveau Bonne deck Superbe Allez-y Toi aussi tu peux y aller d'ailleurs Ça y est Je pense qu'on a terminé La mission Et en même temps La vidéo En 4 minutes 40 Un peu plus de 100 ennemis Des boulons à foison Et des points de terre N'en fait si on se dit Franchement Qu'on élimine énormément d'ennemis Depuis le début du jeu On se fait 100 ennemis Quasiment par mission Ça doit faire Maintenant au moins 10 missions Qu'on se fait Peut-être que j'exagère Je ne sais pas Je dirais 10 Peut-être Avec l'épisode 1 Ou peut-être 5 Entre 5 et 10 Peut-être 7 Donc ça fait environ 700 ennemis Qu'on se fait En même pas une heure C'est assez impressionnant Ça va vite finalement Donc voilà Enfin bref Petite remarque inutile Ça y est On a terminé la vidéo Très certainement Parce que là Oui voilà Oui voilà Du coup les défis C'est les quêtes annexes Mais bon Pas si annexes que ça Vu que j'aurai l'occasion De toutes les faire en campagne Bon Prochain niveau Saratos Qui est plutôt sympathique Et assez mémorable Comme planète Si je me rappelle bien Donc ça va être cool J'espère que je pourrais Comter sur vous Pour l'épisode 3 N'hésitez pas A laisser vos idées PSN Pour me rejoindre Sur Ratchet & Clank Ratchet & Clank Sur PS3 Je précise Je vous rappelle Que sur PS2 Le jeu offrirait Une qualité de let's play Beaucoup plus inférieure Que celle-ci C'est pour ça Que j'enregistre sur PS3 Et pour que vous jouiez avec moi Vous êtes obligés D'avoir la version PS3 du jeu Donc si vous avez La version PS3 De Ratchet & Clank Surtout n'achetez pas Juste pour jouer avec moi Ça coûte 20 euros 20 balles C'est quand même excessif Pour un jeu comme ça Mais bon Si vous l'avez en votre possession N'hésitez pas A me laisser vos idées PSN Qu'on puisse se retrouver Qu'on puisse jouer ensemble Qu'on puisse faire la campagne En coopération Pas forcément pour tous les épisodes Mais que vous puissiez faire Des apparitions par-ci par-là C'est pour être assez sympathique A mon sens Voilà N'hésitez pas à laisser un like Si la vidéo vous a plu Un dislike dans le cas contraire Avec un petit commentaire Qui explique pourquoi la vidéo Et n'est pas de qualité suffisante Pour laisser un like Ou enfin Si vous avez des remarques à faire Un dislike sans commentaire C'est toujours inutile Je le répète Abonnez-vous à ma chaîne Pour plus de contenu Ratchet & Clank Ou plus de contenu Je fais également des critiques filmiques Je fais également du Battlefront Donc voilà Tout ça c'est prévu C'est sur ma chaîne déjà Donc n'hésitez pas A jeter un coup d'oeil Voilà Je compte sur vous pour l'épisode 3 Je vous dis à la prochaine Prenez bien soin de vous Ciao tout le monde Bye